Cette semaine, on fait toutes sortes de choix. Je pense que le choix le plus difficile pour moi, c'est le choix de jeter mes garnitures pour ma pizza. Comment savoir si j'ai fait un bon choix? Oli, je quitte l'émission. Quoi? Comment est-ce qu'un juge prend sa décision? On y va! Go! Bon, est-ce que je parle en premier ou tu parles en premier? Est-ce qu'on parle de nos choix personnels ou est-ce qu'on invente un sketch dramatique sur les choix comme « Oh non, mon chien est en feu, mais j'ai vraiment le goût de bon ce smoothie! » Est-ce que j'éteins le feu avec le smoothie ou... Bien, j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. Es-tu enceinte? Oui, je suis enceinte. Comment t'as su? Sérieux? Bien non, voyons. Mais sérieusement, c'est mon dernier épisode. Oui, et pour le dernier épisode de la saison, on va parler des choix. Oui, c'est le dernier épisode, mais c'est aussi mon dernier épisode. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai décidé de prendre ma retraite. Non, non. Comment ça, non? Non. Euh... Non, tu vas revenir l'année prochaine et tout va être comme avant. Euh, mais je... Non, aucune discussion possible. T'as pas l'autorité. Je décide. Mais c'est ma vie. Ma vie, ta vie. On fait ce qui était porteur pour l'émission. C'est le show business qui t'a choisi, pas toi qui as choisi le show business. Bon, on est prêts, là? Ça roule, le spectacle continue. Mais il prend pas ça comme ça. Cette semaine, à l'émission, on fait des bons choix. Quoi? Prenez la route 59 direction sud à partir de Winnipeg et quand vous serez plus capables de résister à l'envie de sortir de votre voiture, bang! Saint-Malo, une ville dans le champ en dessous du ciel. Dans ce village branché de branche, vous découvrirez des habitants qui ont du panache de charrières. Ici, les églises, comme les poteaux, pointent vers une ressource infinie dans la région, le ciel bleu. Dès que vous jetiez votre engre ici, hein, ou que vous arriviez par petits bons, quoi? Saint-Malo va vous montrer de quelle voie elle se chauffe en motoneige et vous renversez littéralement. Des fois dans la vie, on s'en sort pas. Faut juste faire le plus moins pire des mauvais choix. Préfèrerais-tu pas de nez ou pas de bouche? Pas de nez. Pas de nez. Pas de nez. Pas de nez. Pourquoi? Parce que j'aime parler. Manger de la nourriture pour chien ou boire du lait caillé? Manger de la nourriture de chien. Manger de la nourriture de chien. Le caillé. WASH! Toujours sentir le pet ou toujours avoir envie d'aller à la toilette? Toujours avoir envie d'aller à la toilette. Toujours sentir le pet. Quoi? Et finalement, aller chez le dentiste ou te faire vacciner? Aller au dentiste. Le dentiste? Hum, te faire vacciner. Dentiste. Le dentiste. Ouais, mais certains choix sont juste impossibles à faire. Est-ce que faire des choix, c'est facile ou difficile pour toi? Comme si c'était quelque chose qui te donnerait, hey, Amy, est-ce que tu aimes les chocolats de Arrow ou des Smarties? Moi, je trouve que c'est facile à décider, une ou l'autre. Mais si c'est un choix plus difficile, comme un gros choix qui pouvait changer ma vie, un peu comme aimerais-tu être docteur ou enseignant? Moi, je trouve que ça, c'est un peu difficile. C'est difficile parce que quand je suis allée au magasin Michael's, je voulais acheter des objets d'art. Et c'était trop cher et je ne pouvais pas décider. Alors, ça m'a pris comme 30 minutes et ma mère a décidé pour moi. C'est facile parce que, comme par exemple, quand je dois choisir un cours de maths ou un cours d'éducation physique, que j'irais au cours de l'éducation physique. Dilemme. Obligation de faire un choix entre deux ou plusieurs propositions qui ont chacune leurs propres conséquences. Exemple, je ne peux pas me décider entre un sandwich au fromage ou au jambon. Oh, quel dilemme! Savais-tu que le paradoxe du choix est la théorie selon laquelle trop de choix peuvent nous rendre plus malheureux que moins de choix? Hein? Euh, ben, euh... Bon, je parle en premier ou tu parles en premier? Est-ce qu'on parle de nos choix personnels ou est-ce qu'on invente un sketch dramatique sur les choix comme, « Oh, mon chien est en feu! Mais j'ai vraiment le goût de boire ce smoothie! Est-ce que j'éteins le feu avec le smoothie? » Mais j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. Es-tu enceinte? Oui, je suis enceinte! Comment t'as-tu? Sérieux? Ben non, voyons! Mais, euh, sérieusement, c'est mon dernier épisode. Ouh! Tant mieux! On pensait déjà à te remplacer. Comment ça, me remplacer? Ben, l'équipe n'était pas trop satisfaite de ta performance. Quoi? Et d'autres petites choses. Quelles autres petites choses? Hum, rien. Non, je veux savoir maintenant! Euh, ben, t'as un problème d'odeur. Ben, j'ai pas de problème d'odeur! C'est correct, Oli. Ça arrive à tout le monde! Ben, t'as un moment des choses parce que vous êtes juste dessus que je m'en aille. Oli, je pense que c'est mieux comme ça. Je reste, finalement. Non, il est trop tard! Euh, non, je vais revenir l'année prochaine. Aucune discussion possible. Je décide. T'as pas l'autorité. Ah, ben oui, j'ai l'autorité parce que je... Hé, fin de la discussion! Oli, tu sais que moi, je peux prendre... Qui? Hé! Mais, t'es en... Bonjour, je m'appelle Ethan. Je viens de Red Deer en Alberta. Comment savoir si j'ai fait un bon choix? Dans la cuisine, comme dans la vie, il faut faire beaucoup de choix. Sans boules de cristal, pour prédire le futur, comment savoir si j'ai fait le bon choix? Selon les recherches, la recette du bon choix est un mélange de cœur et de cerveau. Non, mais sans blague. Le cœur se branche aux émotions et à l'intuition, tandis que le cerveau analyse les pour et les contre. Quand le choix est facile, avec une option qui est clairement meilleure que l'autre, le cerveau est très efficace. Mais plus il y a d'options, plus le choix devient difficile. Il faut donc réduire nos options afin d'améliorer nos chances d'être satisfaits. Pour les décisions plus complexes, il vaut pas mieux suivre son cœur. Ton intuition peut jongler une multitude d'informations de façon inconsciente. Réfléchis, et ensuite, fais quelque chose de relaxant, pendant que ton intuition fait son travail. Le calme est l'ami du bon choix. Pour voir si un choix sera bon, pense aux conséquences de ton choix. Reste attentif aux réactions de ton corps. Si je fais cela, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver? Est-ce que je suis à l'aise avec ce résultat? Parfois, l'impact de nos choix est instantané. D'autres fois, les résultats doivent se faire attendre. Pour faire de bons choix, il faut se connaître. Nos goûts, notre style, nos valeurs. Il faut également se faire confiance. Les gens qui décident plus rapidement ont tendance à être plus satisfaits avec leurs décisions. N'aie pas peur de faire des erreurs. C'est le temps qui dira si tu as vraiment fait un bon choix. Comment? Savais-tu que les Canadiens ne votent pas directement pour leur premier ministre? Et non, ce sont les membres des partis politiques qui choisissent. Les Canadiens, eux, votent pour leur député préféré dans leur région. Quand tu fais un choix, est-ce que tu penses plus à toi ou aux autres? Ça dépend quel choix. Si c'est comme un choix où je veux partir quelque part, je penserais si ma famille et mes amis aimeraient aller là avec moi et si on pourra s'amuser. Mais si c'est un choix comme si je mange une pomme ou une banane, je pense pas que j'ai vraiment pensé aux autres. Souvent, plus à moi. Mais si c'est comme mon ami préféré, comme des fois un peu à lui, mais plus ou moins. Je pense à moi, mais aussi aux autres parce que si je fais un choix et ça affecte les autres comme dans une façon qui n'est pas bonne, ce n'est pas un bon choix. Je pense plus aux autres parce que j'aimerais qu'eux soient contents, puis qu'ils soient pas tristes, puis qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le fun, puis tout et tout. Bon, je parle en premier ou tu parles en premier? Est-ce qu'on parle de nos choix personnels ou est-ce qu'on invente un sketch dramatique sur les choix comme « Oh mon chien est en feu, mais j'ai vraiment le goût de boire ce smoothie ». Est-ce que j'éteins le temps avec le smoothie? Mais j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. Oli, je quitte l'émission. Quoi? C'est mon dernier épisode. Non. Comment ça non? Non. Oli, c'est ma vie. Ma vie, ta vie, peu importe, on fait ce qui est important pour l'émission. Non, c'est pas toi qui as choisi le show business, c'est le show business qui t'a choisi. Bon, on est prêts? Ça roule? OK, le spectacle continue. Oli, prends-le pas comme ça. Je sais ce que t'essaies de faire. Quoi? Tu me voles ma retraite. Ridicule. Je sais pas c'est quoi ta logique, genre tu veux un gâteau de départ toi aussi, mais c'est moi qui quitte l'émission. OK, ben, pense comme tu veux, mais je quitte pareil. OK, mais chacun son gâteau. OK, mais c'est moi qui vais avoir le gâteau au fromage. Le fromage! J'ai du fromage en premier. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Faut que tu dises la phrase au complet. Tu peux pas inventer les règles que tu veux. Oui, je peux et je quitte pareil pis je vais avoir le gâteau au fromage. Je viendrai pas à ta retraite. Ben, c'est beau parce que je t'invitais pas. Prendre sa retraite à 22 ans. Bienvenue à l'unique édition de Fais le bon choix, le jeu où tu subis la conséquence heureuse ou terrible de tes choix. Je suis avec les élèves de 5-6e année de l'école Saint-Malo. Et nos trois participants, Zach, Cassidy, ainsi que Jérémy, qui se retrouveront devant le même dilemme, choisir entre la boîte A et la boîte B, dans laquelle se retrouve soit un cadeau agréable ou une conséquence terrible. Ben là, je dis terrible, mais c'est pas terrible. C'est comme terrible de rôle. Genre, y'a mieux pas une bouffette qui va faire pipi sur vous. Si vous comprenez? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Pour rajouter un peu de picante, si vous choisissez le cadeau, j'ai la conséquence. Et si vous choisissez la conséquence, j'ai le cadeau. Prêt? C'est parti! Alors, Zach, ta conséquence sera une paire de bobettes que tu dois porter par-dessus tes vêtements pour le reste de la journée ou le cadeau, une photo photographiée de moi. Incroyable! Alors, qu'est-ce que tu veux? A ou B? Oh, la pression est intense, Zach! OK, OK, voyons voir ce qu'il a à choisir. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Zach? Euh... Ah! Ah, pourquoi? Je sais pas. OK, alors tu peux ouvrir. Oh! La paire de bobettes pour Zach! Énorme paire de bobettes! Alors, tu peux enfiler ça, mon Zach. Ce qui fait que je vais garder la photo octographiée pour moi. Je vais pouvoir l'afficher dans ma chambre. Alors, Cassidy, ton choix à toi, ce sera entre un paquet de réglisses ou croquer dans un citron. Hum! Alors, A ou B, Cassidy? Ah! 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 Un, trois, quatre! Un! Un! Cassidy! Un! Alors, la foule a l'air de dire «Ah! » Alors, on se concentre, Cassidy, qu'est-ce que tu décides? A. Tu choisis A. Tu devras croquer dans un citron. Alors, allez, vas-y. Serre-toi. Hum! 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 Oh, car... Hum! Oh! 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 Ça a l'air de... Ha! Ha! Et pendant ce temps-là, tout le monde, moi, je vais me régaler de régler ça. Hum! Alors, Jérémy, ton choix sera entre un billet de 5 $ ou une tarte dans la face. Alors, A ou B? Oh! Oh! A ou B? Hein? Quel est ton choix? Un! 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 Né! Bien, bien! 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 Alors, parce que je ne suis pas un peu heureux, j'ai décidé de revenir et d'affronter la réalité. Alors, Jérémy, je mérite une tarte dans la face! Hey David, tiens, c'est 10 pour Bouffe TV. Excuse, j'étais supposée te le donner hier, mais... OK, merci! OK, bye! OK, un autre gros journée, super bien rempli. Bon, ça c'est moi. Je m'appelle David, je fais le montage de l'émission On y va et je fais les graphiques aussi, ça fait environ 5 ans. En fait, je suis responsable de prendre tous les éléments d'un épisode et de les mettre ensemble pour faire une émission complète d'On y va. C'est comme un casse-tête géant. Chose intéressante, quand j'avais votre âge, j'aimais beaucoup faire des casse-têtes. Puis c'est exactement à ça que ça me fait penser quand je fais du montage vidéo. Donc, je fais des casse-têtes à longueur de journée. Tenez, j'ai la caméra GoPro pour Bouffe TV. Hey David, quand t'auras fini le montage de Bouffe TV, tu voudras me chercher et qu'on le regardera ensemble? Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de travail à faire et surtout beaucoup de choix à prendre pour le montage. On est plusieurs à contribuer à l'émission. Puis mes collègues, eux, ils ont déjà fait des choix. Vous voyez, ça c'est notre feuille de route. Tous les choix qu'eux ont déjà faits. Puis moi aussi, au montage, j'en ai encore beaucoup à faire de choix. Moi, j'ai un esprit très visuel. Alors, quand mes collègues m'amènent tous leurs petits bouts de casse-tête, que ce soit les jeux, que ce soit les Vox Pop, que ce soit Bouffe TV ou les réponses à des questions vidéo, moi, je les mets tous ensemble. Puis je fais ce grand casse-tête-là qu'on appelle « On y va! » Alors, dans un segment comme Bouffe TV, il y a plusieurs éléments qu'on doit placer ensemble. Il y a différentes prises de vue. Attention, c'est chaud! L'amélioration des couleurs. Oups, c'est pas la bonne couleur. L'ajout des graphiques. On ajuste le son. Wow, trop fort! Et parfois, on ajoute des effets visuels. En parlant d'effets, je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool. Regardez ça. Ta-da! OK, j'ai terminé mon Bouffe TV, qui est un segment qui dure 1 minute 30 dans toute l'émission d'On y va. Mais moi, j'en ai 16 à faire pour la saison complète. Ça me prend une semaine pour faire toutes les Bouffes TV. Mais si on regarde ici sur ma ligne de temps pour l'émission complète d'On y va, il y a des centaines d'éléments qui sont tous réunis. Puis ça, ça me prend deux jours, puis toutes mettre ça ensemble. Je vous dis que c'est tout un casse-tête. Bon, bien, la recette de cette semaine que Jasmine nous a préparée pour Bouffe TV, elle a l'air vraiment bonne. On va la regarder ensemble, OK? Je pense que le choix le plus difficile pour moi, c'est de choisir mes garnitures pour ma pizza. Il y en a tellement des bonnes. Hey, j'ai trouvé une solution. On veut faire des mini-pizzas. Puisqu'ils sont minis, on peut en faire plusieurs salles. Donc, pas besoin de choisir. Il te faut premièrement quelques ingrédients de base, comme des muffins anglais, de la sauce à pizza et du fromage. Aussi, tu peux ajouter les garnitures que tu veux, comme de la sauce pesto, du fromage pétale, des ananas, des olives, des poivrons rouges, des champignons et du fromage cheddar, du bacon et du pepperoni. Fais chauffer ton four à 350 degrés. Attention, c'est chaud! La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Place tes muffins anglais sur une plaque. Ensuite, amuse-toi et garnis tes pizzas comme tu veux. J'ajoute du fromage, plus de fromage, des olives, des ananas. Mais gardes-tu? Place la plaque au four jusqu'à temps que ton fromage soit fondu. Et voilà! Ce serait tellement bon pour ton lunch. Tu pourrais même avoir des pizzas différentes à chaque jour. Yum! Allez visiter notre site web pour trouver les recettes de Bouffe TV et voir les épisodes au complet. Ici.radiocanada.ca barre oblique on y va et on est aussi sur Facebook. Allô! On ferme plein de choix chaque jour. Qu'est-ce que je vais avoir pour déjeuner? Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Est-ce que je vais manger des légumes ou du chocolat? Est-ce que je vais faire mon devoir demain ou aujourd'hui? Est-ce que je vais déménager dans une différente chambre qui est séparée de sa démarcheure? Si on va lire le dictionnaire ou un livre de records? Ok, je donne trop d'exemples. On ne pourrait pas compter chaque différent choix. Comment je fais des choix? Je pense vraiment beaucoup à plus vers le futur. Il faut faire attention des fois. Ça se peut être qu'un choix que tu fais va blesser quelqu'un. Alors, ce que je fais plusieurs fois avant de dire quelque chose ou de faire quelque chose, je pense. Si une de mes amies me faisait ça à moi, est-ce que je serais contente ou triste? Si ça irait contente, bien... Yippie! Mais on a tous sa opinion et on fait tous nos choix différemment. Alors, bien, à la prochaine! Savais-tu qu'après avoir passé six jours dans le fond d'un canyon parce qu'il s'était coincé la main, un homme s'est coupé l'avant-bras pour survivre du caractère? Salut! Je m'appelle Thomas. Je viens de Sudbury, en Ontario. Comment est-ce qu'un juge prend sa décision? Bonne question. La meilleure personne pour nous expliquer ça, c'est le juge de la Cour provinciale du Manitoba, M. Michel Chartier. Bonjour, Imani. Bonjour. Bienvenue dans une salle d'audience typique. On fait une tournée accélérée. Les avocats s'assoient ici, l'accusé, la boxe du témoin, le jury à ma droite, Mme Lagraffière qui est directement devant le juge, la barre du témoin et ensuite, finalement, le juge qui préside l'audience. Alors, comment prenez-vous votre décision? Le juge, lui, est responsable d'écouter les représentations des partis, faire l'analyse des faits et en fin de compte, il prend une décision. Est-ce qu'un juge prend la décision finale, même s'il y a un jury? Lorsque la cause est complétée, le jury doit délibérer. Il est séquestré dans une salle. Il est enfermé. Il ne peut pas avoir de contact avec le monde extérieur jusqu'à temps que le jury prenne sa décision. En d'autres mots, pas de jeux vidéo, pas de téléphone cellulaire, pas de télévision, pas de journaux. Et lorsque la décision est prise, le jury sort et détermine si l'accusé est coupable ou non coupable. C'est le juge qui impose la peine. Est-ce que c'est difficile de prendre une décision? Les décisions sont rarement faciles à prendre. Un juge ne connaît pas tout par cœur. Il doit souvent consulter le code criminel. Il doit souvent consulter d'autres causes qui ont été prises par d'autres juges. S'il y a de la prison pour un accusé, comment est-ce qu'un juge décide la durée de la peine? Il doit tenir en considération le type de crime qu'il a commis, le fait qu'il a commis des dommages à une personne ou à la société en général. Il doit aussi voir si l'accusé a déjà commis des crimes dans le passé. Est-ce que la décision du juge est toujours finale? Si un accusé n'est pas d'accord avec la décision que je prends, l'accusé peut toujours faire appel à une cour qui entend des appels. Alors, ma décision n'est pas toujours finale. M. le juge Michel Chartier, je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. De rien. Le quiz, on y va! Ah! Bienvenue au quiz de tous les dangers. Les questions suivantes sont des questions de vie ou de mort. Oui, vous êtes mieux d'avoir peur. Thomas, Connor et Catherine, vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Selon Parc-Canada, que dois-tu faire si un grizzly t'attaque pour te manger? A. Crie le son le plus aigu que tu es capable de produire. B. Lance toute ta nourriture dans la forêt et sauve-toi dans l'autre direction. Ou C. Défends-toi avec tout ce que tu peux trouver. Oui, Thomas. A. A. Mauvaise réponse. Alors, doigt de réplique. B. A. C. Ah, attends, il faut faire sonner la sonnette. Oui, Catherine. C. C. Bonne réponse. Un point pour Catherine. Ah! Que voulez-vous? C'est les règles. Un chaudron plein d'huile s'enflamme chez toi. Que peux-tu utiliser pour éteindre le feu? A. De la farine. B. Du bicarbonate de soude. Ou C. De l'eau. Oui, Thomas. Non, de l'eau. Mauvaise réponse. Alors, j'ai besoin de la sonnette. Oui, Connor. B. Du bicarbonate de soude. Bonne réponse. En passant, si le feu est hors de contrôle, appelez les pompiers, s'il vous plaît. Troisième question. Alors, c'est un à un pour Connor et Catherine. Si un lion te charge dans la savane, quelle est ta meilleure option? A. Grimper dans un arbre. B. Rester sur place. Ou C. Faire le mort. Oui, Catherine. A. A. Grimper dans un arbre. Mauvaise réponse. Droite réplique. Oui, Thomas. C. Faire le mort. Mauvaise réponse. Alors... B. Rester sur place. Et la bonne réponse. Alors, un point pour Connor. C'est maintenant deux à un pour Connor. Si tu es perdu en forêt et que le soleil se couche, quelle devrait être ta priorité? Quelle devrait être ta priorité? A. Trouver un orignal à manger. B. Suivre une rivière jusqu'à un lac. Il y a toujours des humains près d'un lac. Ou C. De trouver un abri. Oui, Connor. B. B. Mauvaise réponse. Alors, Catherine. C. C. Bonne réponse. Un deuxième point pour Catherine. C'est deux à deux. Dernière question. Un orage éclate. Où seras-tu le plus en sécurité? A. Sous un arbre. B. Dans une voiture. Ou C. Coucher sur le sol. Oui, Catherine. B. Dans une voiture. Bonne réponse, Catherine. Et félicitations. Elle remporte ce quiz. Et tout le monde a survécu au quiz. Ah! Une journée pleine de requins. Sauvez-vous! Courez! Ah! Vox! Quel est le choix dont tu es le plus fière? Une fois, quelqu'un se faisait taxer, puis j'ai dit à madame qui se faisait taxer. Puis ça, il aurait dû te faire taxer, alors c'est… Je suis fière de ça. C'est d'aller à mon école, Gabriel-Leroy. Il y a tellement de choses que tu veux faire. Il y a des comme… Beaucoup de tournois, des concours avec les autres écoles. C'est comme… Gabriel-Leroy, c'est comme une forte école. On a gagné beaucoup de tournois. On a amené beaucoup de trophées. C'est comme… C'est tellement fun d'être ici. Un serpent était sur ma jambe, puis j'ai enlevé avec un bâton. Puis c'était un très bon choix. Vivre. C'est le seul choix que tu peux être fière de. Ah! Ça, c'est quelque chose que moi, je pense. Maintenant, c'est à ton tour. Quel est le choix dont tu es le plus fier? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix. Comme de beaux vêtements de la collection, on y va! Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site Web. Visite-le souvent pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres informations et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. Quel est le choix dont tu es le plus fier? Bonne chance! Bon, je parle en premier ou tu parles en premier? Est-ce qu'on parle de nos choix personnels ou est-ce qu'on invente un sketch dramatique sur les choix comme « Oh non, mon chien est en feu, mais j'ai vraiment le goût de boire ce smoothie! » Est-ce que j'éteins le feu avec... Mais j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. Oui, je sais, tu quittes l'émission. Quoi? De quoi tu parles? Oh! Hum... Quoi? Je suis enceinte. Sérieux? Ben non, voyons, mais... Pourquoi tu pensais que je partais de l'émission? Ben, me semblait que tu me l'avais déjà dit, ça. Non. Mais c'est quoi la nouvelle que tu voulais m'annoncer? C'est la fin de l'émission. Oh! Déjà? Je me suis mis pas rendu compte quand t'es là. Ça passe toujours plus vite qu'on l'imagine. Oui, t'as raison. Est-ce que t'en reviens l'année prochaine? Toi? Je sais pas. J'imagine que vous allez devoir écouter la saison prochaine pour le savoir. Et on vous laisse sur ce suspense incroyable. Merci de nous avoir suivis cette année. J'imagine qu'on est en train de vous dire à la prochaine fois. Salut tout le monde. Merci. Edna! Oh, je vais manger. Olivier, il y a un cadeau pour toi. Olivier, il y a un cadeau pour toi. Grosse cadeau. Non, non, merci. Quoi? Yeah. Merci.